Info, cette épargne que vous devez amener dans le projet va permettre de financer l'intégralité des frais liés à l'achat immobilier. Il s'agit des frais de notaire, des frais de garantie, des frais de dossier. Un toxe, on peut emprunter sans apport. Il y a une tolérance, notamment pour les moins de 30 ou moins de 35 ans, mais également si vous avez un profil évolutif. La banque peut comprendre que jeune, vous n'ayez pas pu avoir cet apport, mais si elle sait que plus tard, vos revenus vont évoluer, elle va pouvoir faire cet effort pour capter cette clientèle qu'elle considère de qualité. Également pour les beaux profils qui font par exemple un investissement locatif et qui ont intérêt à emprunter le maximum pour profiter de l'effet levier du crédit, là également on peut emprunter sans apport personnel. Voilà, c'est essentiellement les deux cas. Info, il est certain que pour la banque, si vous avez de l'argent de côté, c'est aussi une diminution du risque, puisqu'elle ne va vous prêter que 90% de la valeur du bien, donc vous amortirez plus vite le capital. Et si jamais vous devez revendre, vous serez plus en mesure de rembourser à la banque. Avoir de l'apport personnel permet aussi de faire diminuer le taux d'endettement, et ça aussi c'est ce que recherchent les banques. Du coup, en effet, entre ceux qui n'ont pas du tout d'apport et ceux qui vont avoir 20% d'apport personnel, il peut y avoir une vraie différence sur le taux de crédit. On a des gens qui peuvent emprunter à moins de 1% avec de l'apport, et sinon ce sera plutôt du 1,40 sur 20 ans. Merci. 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 Merci.